Saison après saison, toujours les mêmes conseils. Depuis 9 ans, hiver comme été, Flora travaille à Métabier en tant que saisonnière, une activité qui lui s'y est bien. Remonter mécanique l'été, ce qui est chouette, c'est le contact clientèle, c'est le relationnel, avoir le temps d'expliquer que ce soit aux bikers mais aussi aux piétons, de leur parler de l'environnement, des montagnes environnantes. Comme elle, une trentaine de saisonniers reviennent chaque été à la station, une spécificité garantie par un cadre juridique. Le CDD sur une station de ski, et en particulier celle qui prend la convention collective des remontées mécaniques et domaines skiables, c'est que le saisonnier, au bout d'une première saison concluante, acquiert une reconduction. C'est-à-dire que deux saisons en saison, il a priorité de réembauche et que deux saisons en saison, il peut venir et continuer à travailler à la station. Fidéliser ses travailleurs estivaux, une exception notable dans les stations de montagne. Quelques mètres plus loin dans ce restaurant, Gilles peine à recruter des saisonniers. D'année en année, il y a de moins en moins de jeunes qui envoient leur CV. Les étés précédents, on avait 20, 30 CV pour le travail de serveur ou en salle. Cette année, on a reçu 5, vous avez l'attractivité de la Suisse qui fait que les jeunes préfèrent aller là-bas, prendre des petits boulots, même des petits emplois où les salaires sont beaucoup plus élevés. Nous, la restauration, ce n'est pas un métier qui est le plus attirant pour les jeunes, notamment au niveau des horaires. Chaque année, les professionnels du secteur doivent s'adapter pour faire face à une affluence toujours plus importante de touristes. Les professionnels du secteur doivent s'adapter pour les jeunes, et les jeunes, les jeunes, les jeunes, les jeunes, les jeunes, les jeunes, les jeunes.